Dans une story Instagram, Laure Manodou a expliqué comment son fils Lou a été confronté aux moqueries de ses camarades de classe. L'ancienne nageuse a très bien réagi avec un beau message de tolérance. Ce sont des étapes par lesquelles tous les parents vont passer dans leur vie et Laure Manodou a parfaitement réagi quand son fils Lou, né en juillet 2017, est rentrée de l'école après quelques moqueries de ses petits camarades de classe. L'ancienne championne olympique a déjà de l'expérience, puisqu'elle est la maman de Manon, née en avril 2010, avec son ancien compagnon, Frédéric Bousquet. En couple depuis 2015, avec le chanteur Jérémy Frérot, elle a eu deux autres enfants, Lou donc et le petit dernier, qui est né en janvier 2020. Comme elle vient de le raconter en story sur son compte Instagram, Laure Manodou a vu revenir son petit Lou tout triste, et elle raconte pourquoi. Quand ton fils va à l'école, avec une couette et qu'il revient en te disant que les copains se sont moqués de lui, parce que c'est pour les filles les couettes, explique-t-elle sur une photo où on voit son fils, de dos, avec une jolie petite couette en haut des cheveux. Face à cette situation, l'ancienne championne de 35 ans a su trouver les mots. Tu lui expliques que les garçons ont le droit de porter du rose, des couettes, que les filles ont le droit d'avoir, les cheveux courts, et porter du bleu, détaillé-t-elle, avant de poursuivre, qui fait ce qui lui plaît à lui, et non aux autres. « Les préjugés commencent tôt, mais la confiance en soi aussi. » Voilà, qui a le mérite d'être clair, un beau message plein de tolérance et de bienveillance de la part de Laure Manodou et visiblement, ses paroles ont été persuasives. « Le lendemain maman, t'as oublié de me faire une couette, rajoute-t-elle triomphante. » Sur une deuxième story elle poursuit son message, « Les préjugés commencent tôt, mais la confiance en soi aussi, avant de faire une mention rigolote du joli collier de perles de son fils, et le collier ceste cadeau. » Pour étayer son propos, et montrer que les couettes ne sont pas réservées qu'aux hommes, Laure Manodou va enchaîner plusieurs photos en story. Elle commence par Zlatan Ibrahimovic, symbole de virilité et qui a choisi les cheveux longs, et la couette depuis plusieurs années déjà. Ceste ensuite au tour de son frère Florent, avec la mention, et puis dans la famille, on aime ça, et elle termine avec son mari Jérémy Frérot, qui est également un adepte de ce genre de coiffure. Un beau message de tolérance donc pour Laure Manodou, qui prend son rôle de mère très à cœur.